... Se donner pour tâche d'esquisser le cadre d'un dialogue possible entre Ricoeur et Quine au sujet de la traduction pourrait s'avérer une opération risquée, vu le peu de références qui marquent le rapport. Après un souleveur rapide de l'œuvre de Ricoeur, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que la pensée de Quine n'a pas beaucoup révélé l'intérêt de Ricoeur, ou au moins qu'il ne se compte pas parmi les philosophes analytiques auxquels Ricoeur se réfère constamment à travers ses œuvres sur le langage ou l'identité, tels Grice, Austin, Hanscombe ou Davidson. À l'exception du volume sur la traduction, sur lequel nous allons nous arrêter dans ce qui suit, Quine et sa théorie du langage ne sont mentionnés qu'une seule fois, dans soi-même comme un autre, dans le cadre de la première étude consacrée à la personne et la référence identifiante. Il est ici question de l'ambition des logiciens de construire un langage, je cite, sans nom propre ni indicateur, pronom personnel et déidique. Fin de la citation. C'est dans ce contexte qu'on renvoie, sans recourir à des commentaires supplémentaires, à Quine. C'est au même titre de logicien que Quine est invoqué à travers les articles qui composent le petit volume sur la traduction. Même si le nom du philosophe américain n'est prononcé qu'une seule fois dans cet ouvrage, notamment dans l'article Défi et bonheur de la traduction, le problème qui relève, celui de la correspondance sans adéquation et du troisième texte, ressurgit constamment dans les considérations de Ricœur sur la traduction. Mais d'ici jusqu'à déterminer un rôle quelconque joué par la théorie de Quine à l'argumentation de Ricœur est un long chemin, parsemé de différents obstacles, un chemin sur lequel nous voulons nous engager dans ce qui suit. La première question à confronter est liée à la pauvreté de renvoi à Quine. On ne peut pas nier cette évidence. Pire encore, ce peu de références nous fait soupçonner la légitimité d'invoquer la théorie logique quenienne au sein d'un exposé du problème de la traduction qui rappelle également les noms de Berman, Benjamin, Steiner et tant d'autres. N'avons-nous pas affaire à un accident à une simple référence égarée dans la multitude de lectures qui, comme d'habitude, accompagne et renforce l'interprétation Ricœurienne ? Même plus, cette référence angulière à Quine est-elle compatible avec les théories dites continentales de la traduction ? Pour faire rencontrer les deux styles de philosophie sur le sujet de la traduction, Ricœur n'a-t-il pas été forcé à réduire l'un à l'autre ? Est-il possible de garder un changé le propre de Quine au sein d'une théorie de la traduction qui se meut dans les marges tracées par la tradition continentale ? Pour répondre à toutes ces questions, il faudrait d'abord clarifier le contexte, le contenu et la justesse de la référence de Ricœur à Quine, déterminer en même temps le rôle joué par le problème de Quine dans l'argumentation Ricœurienne et finalement poursuivre le questionnement sur la traduction d'une manière plus personnelle en nous arrêtant sur un terme clé de l'expérience herméneutique, le monde du texte, la chose du texte. Comme nous l'avons déjà dit, Ricœur invoque nominalement la théorie de Quine à travers l'article qui ouvre son volume sur la traduction. Dans la partie consacrée au défi de la traduction, plus précisément aux résistances que la langue cible élève contre les preuves de la traduction, Ricœur a mentionné deux. Il s'agit d'abord de la présomption de non-traduisibilité, autrement dit de la conviction paralysante du traducteur que, je cite, « l'original ne sera pas dublé par un autre original ». Fin de la citation. La deuxième résistance, on la rencontre une fois la traduction entamée sous la forme des plages d'intraduisibilité parsemées dans le texte. La poésie, où le son et le sens semblent inséparables, et la philosophie, avec ses champs sémantiques différentes, en offrent des exemples éloquents. Mais continue Ricœur, la traduction devient de plus en plus difficile, et là les considérations semblent s'inspirer de la traduction radicale de Quine, dans le cas où le syntaxe et même les héritages culturels diffèrent profondément. D'ici, jusqu'à imaginer, comme Quine le fait, la situation d'un ethnologue confronté à des indigents qui parlent un langage totalement inconnu, n'est qu'un pas à faire. C'est justement dans ce contexte, invoquant un complexe d'hétérogénéité, que Ricœur renvoie à Quine. Je cite Ricœur. Ainsi, le logicien Quine, dans la ligne de la philosophie analytique de langue anglaise, donne la forme d'une impossibilité à l'idée d'une correspondance sans adéquation entre deux textes. Le dilemme est le suivant. Le deux textes de départ et d'arrivée devrait, dans une bonne traduction, être mesurés par un troisième texte inexistant. Le problème, c'est en effet de dire la même chose ou de prétendre dire la même chose de deux façons différentes. Fin de la citation. Autrement dit, la traduction, par son résultat, nous met devant un paradoxe, car elle prétend avoir obtenu une équivalence sans adéquation. C'est le double fait qu'il n'y a pas un texte hier recueil de l'identique sémantique en fonction duquel on pourrait déterminer la justesse de la traduction, et que pourtant la traduction se fait bel et bien, qui oblige à envisager et même à accepter la synonymie particulière proposée par la traduction. La référence à Quine est donc articulée selon trois termes, correspondance sans adéquation, synonymie interlinguistique et inexistence d'un sens identique comme critère absolu de la traduction. Avec si peu de références, Ricoeur a-t-il réussi à adresser une image fidèle de la théorie quainienne de la traduction radicale, ou au moins a-t-il correctement saisi la ligne de son questionnement ? Si oui, y a-t-il une compatibilité entre leurs visions sur la traduction ? Un regard plus approfondi, tout semble pointer vers des divergences et des incongruités, en commençant avec la finalité de leurs études et en terminant avec la finalité attribuée à l'exercice de la traduction. Concernant le premier aspect, on ne peut pas ne pas remarquer le fait que le livre de Ricoeur s'adresse aux théoréticiens de la traduction, qu'ils s'attaquent aux problèmes précis rencontrés pendant l'exercice effectif de la traduction. Tandis que pour Quine, la traduction radicale n'est qu'une expérience de pensée destinée à faire tomber le mythe de la signification entretenue des puits frégués par les logiciens. Rappelons brièvement cette expérience de pensée où se retrouvent condensés les problèmes de la signification, de la synonymie et de l'altérité. Quine nous invite donc à nous mettre dans les baux d'un ethnologue qui rencontre pour la première fois une civilisation étrangère dont il ignore la langue, les règles de vie, la culture. Pour comprendre la langue de ces indigents, l'ethnologue ne peut recourir à qu'à trois éléments, observer leur comportement verbal, identifier les stimuli et remarquer les circonstances. Par exemple, lorsqu'un indigent, au milieu d'une pleine, regarde un lapin et dit gavagai, un son qui répète plusieurs fois dans les mêmes circonstances et sous le même stimulus, le passage du lapin, l'ethnologue se sent en mesure de traduire gavagai par voilà un lapin. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cet exemple exotique ? Tout d'abord, le fait que la signification n'existe pas sous la forme d'une idée indépendant de telle ou telle expression. Une signification de type idéal se retrouvant la même sous des formes linguistiques différentes appartenant à des langues différentes n'est qu'une chimère aux yeux de Quine. Car si elle avait été présente sous des vêtements linguistiques différentes et dans la langue de l'ethnologue et dans la langue de l'indigent, elle aurait pu faciliter, en guise de troisième terme, trouver la correspondance entre les expressions de gavagai et de lapin. À quoi sert alors de supposer si l'on veut comprendre l'expression gavagai l'existence d'une signification indépendant de sa forme ? A rien, répond Quine, d'où sa déclaration guerrière. Je cite Quine. Ce contre quoi je m'en surge tout particulièrement, c'est l'idée d'une identité ou d'une communauté de sens sous les signes ou d'une théorie de la signification qui en ferait une sorte d'abstraction supralinguistique dont les formes du langage seraient le pendant ou l'expression. Fin de la citation. Visées directement par ces déclarations sont les théories de Bedeutung de Frege à Karnap, mais ajoutons-nous la théorie du premier Husserl avec sa distinction bien connue entre Ausdruck, expression, et Bedeutung, signification. Ce que l'expérience de pensée de la traduction radicale nous fait voir, c'est la génèse imagée de la signification, la situation à Binitio, où l'on voit comment la signification se reduit à la performance des comportements verbaux dans certaines circonstances. Cela permet à Quine de dresser une théorie Béa Bioris du langage dont les éléments premiers sont les énoncés observationnels, les comportements verbaux et les usages des énoncés à l'intérieur d'une communauté linguistique. Rien de tel chéri cœur, dont les méditations sur la traduction s'achèvent par exemple avec la question du sens et l'acte de conférer sens comme présupposition de son discours. Pourquoi a-t-il alors invoqué Quine au milieu de ses pensées sur la traduction ? En fait, les incompatibilités ou plutôt les méprises ne s'arrêtent pas ici. Comme nous l'avons vu, Quine expose aux yeux de Ricœur le paradoxe de l'équivalent sans adéquation. À défaut d'un troisième terme, placé à l'extérieur des deux langues engagées dans le processus de la traduction, il nous est impossible de déterminer une correspondance entre deux formes linguistiques différentes. En termes de Quine, on est ici confronté à la question de la synonymie interlinguistique et de l'indétermination de la référence dont la tournure diffère cependant de celle que lui donne Ricœur. En reprenant l'exemple de l'ethnologue qui, pour établir une correspondance entre l'énoncé voilà un lapin et gavagai, ne dispose que de la triade comportement verbal stimuli ni circonstance. Dans ces conditions, en associant un comportement verbal et circonstance verbale, on peut seulement supposer que l'énoncé observationnel gavagai correspond à un mot énoncé observationnel tient un lapin. Comme il est évident, cette correspondance supposée ne doit rien au rapport au réel. À partir de ces données empiriques, je cite, il n'y a aucun moyen de dire à quoi font référence les termes singuliers dans le langage. Fin de la citation. S'agit-il d'un lapin de l'idée de l'apinité ou d'un lapin temporellement différent ? On ne peut pas le dire. Conséquence directe. On peut, par contre, proposer plusieurs traductions d'un même énoncé source, des traductions incompatibles entre elles, mais dont la correctitude ou l'adéquation est impossible de déterminer. Nous touchons là un point où l'on peut rapprocher en forçant un peu Ricœur de Quine. Cette idée de traduction rivale nous fait entendre bien sûr le conflit des interprétations, mais aussi la thèse ricœurienne selon laquelle le seul moyen de vérifier la correspondance sans adéquation d'une traduction soit la ré-traduction, le fait de traduire autrement au nom de l'hospitalité langagière. Mais déjà, cette manière ricœurienne de définir l'autrement de la traduction met une distance enfranchissable par rapport à Quine. Pour celui-ci, la rivalité des traductions n'a rien à faire à une éthique de l'altérité. Elle est due strictement à l'inscultabilité de la référence. Pire encore, ces thèses viennent contredire toute illusion de rencontrer autrui par le moyen de la traduction. Pour le dire d'une manière franche, « Radical translation begins at home », considère le philosophe américain. Autrement dit, et en rappelant l'exemple célèbre de l'ethnologue, lorsqu'on traduit gavagaille par lapin et non pas par tranche temporelle de lapinité, par exemple, ne nous imposons pas en fait une certaine ontologie du corps sur le monde de l'autre, pour qu'il y ait de la traduction, on suppose en fait une compatibilité logique souterraine entre la langue source et la langue cible. Et sur le sol de cette compatibilité logique, toute rencontre avec autrui s'est réduit à des retrouvailles avec le connu. C'est une citation. Comme il n'y a pas de « fact of matter », l'équivalent coignant du troisième texte dont parle Ricoeur, il n'y a rien à traduire, c'est-à-dire un contenu qu'on fait passer d'une langue à l'autre et rien à trahir. À défaut d'une référence scrutable, le seul critère d'une bonne traduction reste, pour Quine, la communication réussie. Ce tableau de la traduction dressé par Quine reste à toute évidence très différent de ce qu'on connaît tous de la théorie rickérienne de la traduction. D'où alors le besoin ou la nécessité de Ricoeur d'envoquer Quine en retenant de sa théorie qu'une partie non-concludante, simple politesse ou réflexe tardif de son dialogue avec la philosophie analytique ? Quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier que signaler le paradoxe de l'équivalent sans adéquation joue un rôle important dans l'économie de l'argumentation de Ricoeur. Ce paradoxe est mentionné au cœur de chaque article qui compose le volume sur la traduction et c'est comme réplique à ce paradoxe que Ricoeur esquisse ses solutions. Ainsi, dans le premier article Défi et bonheur de la traduction, après avoir signalé avec Quine le paradoxe d'une équivalence sans adéquation qui marque pour toujours le travail de la traduction, Ricoeur en vient cependant à une solution, faire le deuil de la traduction absolue jusqu'à accepter l'écart entre adéquation et équivalence. C'est une manière de reconnaître l'irréductibilité de la paire du propre et de l'étranger et de situer l'exercice de traduction dans l'horizon de la dialogicité. La différence avec Quine saute aux yeux. Il n'est même plus besoin de la souligner. D'un côté, la traduction entretient une hospitalité langagière. De l'autre côté, la traduction est envisagée comme un mouvement, je cite, de se catapulter dans la langue étrangère avec la force acquise de la langue d'origine. Fin de la citation. Dans le deuxième article, le paradigme de la traduction, le même paradoxe est invoqué sans qu'on lui assigne cette fois le nom de Quine. Il est nommé comme, je cite, l'énigme du même, de la signification même, l'introuvable sens identique censé rendre équivalente les deux versions du même propos. Fin de la citation. À cet énigme, il n'y a qu'une seule réponse à donner aux yeux d'Éricœur. Chercher à dire la même chose autrement ou le seul moyen de vérifier, confirmer cette mémeté hypothétique est la rétraduction. Le dernier article du volume intitulé « Un passage traduit intraduisible » ne pouvait pas manquer à marquer la place du paradoxe l'a dit. Ici, la réplique ricœurienne au paradoxe gagne en densité et profondeur. Deux directions sont à suivre. Selon la première, le fait qu'il n'y a pas un critère absolu de la traduction, le même sens, par exemple, ne doit pas nous rendre prisonniers de l'alternative paralysante traduisible versus intraduisible. Il faut tenter, considère Ricœur, une sortie pratique qui consiste à en rétraduire guidée par l'alternative fidélité versus trahison. Mais comment, dirait Quine, comment peut-on déterminer le degré de fidélité ou de trahison de la traduction si le troisième terme, l'identité sémantique, ne manque complètement ? On se rappelle la position de Quine. Comme il n'y a pas de « fact of matter », il n'y a non plus de signification idéale sur laquelle le traducteur pourrait se tromper. Le traducteur se trouve, bizarrement, dans l'impossibilité de trahir le langage d'autrui car il n'y a rien à traduire et à trahir. Faut-il alors se retourner vers la deuxième direction de la solution de Ricœur ? Elle consiste à résoudre les nignes de l'équivalence en construisant des comparables. La formule lui est inspirée par le livre de Marcel Détienne intitulé « Comparer l'incomparable ». Mais en plus, pour la clarifier, Ricœur rappelle, et là on peut soupçonner une influence latente de Quine, quoi d'autre qu'une expérience de traduction radicale. mais calée au style continental. Il ne s'agit donc plus d'imaginer des situations drôles et burlesques. Il est par contre question d'une étrangeté radicale à nos côtés, le chinois envisagé comme l'autre absolu du grec. C'est l'hypothèse du sinologue François Julien. C'est ainsi que le livre de Julien traitant du temps aux grecs et aux chinois devient pour Ricœur ce qui était pour Quine l'expérience ethnologique d'une civilisation totalement étrangère, avec cependant des différences notables. À la question commune, comment parle-t-on de ce qu'il y a en français ou en anglais en langue étrangère ? Les deux philosophes ont des réponses différentes. En projetant la langue source et sa logique sur la langue cible de Quine en construisant des comparables de répliques Ricœur, c'est-à-dire en traduisant du haut en bas depuis une intuition globale, une sorte de Weltanschauung, jusqu'au mot le plus simple pour que, je cite, la construction des comparables s'exprime finalement dans la construction d'un glossaire. Fin de la citation. Entre parenthèses, remarquons que cette dernière image d'un glossaire qui vient accomplir le travail de traduction chez Ricœur rappelle volens-nolens celle de manuels de traduction chez Quine, tout en contenant une logique à projeter sous la langue étrangère, ces manuels de traduction fonctionnent comme des balises pour un bateau ivre. Ils fixent l'ontologie de ce dont on parle, un rapprochement inquiétant entre glossaire d'un côté et manuel de traduction de l'autre qui nous force de questionner davantage la construction des comparables. Mais le texte de Ricœur est malheureusement peu théorétique à cet égard. Il se limite à donner des exemples des comparables construits par la traduction à travers les époques depuis la version grecque de la Bible hébraïque, par exemple, passant par la vulgaire latine et terminant avec l'allemand biblique de Luther. Faut des précisions, nous supposons que le noyau théorétique de ce syntagme réside en l'opération de comparer, autrement dit, et je rappelle ici la métaphore vive, de proposer un être comme, de l'évoire comme. En construisant des comparables, la traduction possède la même capacité que la métaphore de réécrire, rédécrire le terme donné, soit-il texte original ou expérience, sans lui modifier le contenu de vérité, mais tout au contraire en l'amplifiant de surcroît. Passé par cette capacité de faire signifier plus le texte, la traduction risque non seulement de se confondre avec la métaphore, mais aussi avec l'interprétation. Ricoeur est-il alors sur le point d'affirmer généreusement, en emboîtant le pas à Gadamer, que toute traduction est une interprétation. Je dois vous dire que Ricoeur est quant à lui plus circonspect et plus exact. Dans un article qui date de 1990, portant un regard totalisant sur le champ de l'expérience herménotique, structurée selon trois opérations principielles, argumentées, configurées et redécrires, il fait quelques précisions importantes à ce sujet. Ce n'est que prise au sens large que la traduction est synonyme de l'interprétation. Autrement dit, ce n'est qu'en tant que pratique interne exercée au sein de la même communauté linguistique attachée à une traduction de sens que la traduction peut s'égaler à l'interprétation. De cette position, la traduction vise à médier entre les distances temporelles qui autrement se creusent entre des sens et des contextes initiaux et des situations de réflexion nouvelles. La traduction parvient donc à se confondre avec l'interprétation dès qu'il s'agit d'un transfert ou d'une restitution d'un sens d'un contexte à l'autre. Mais le prix à payer pour cette équation d'égalité entre la traduction au sens large et l'interprétation est d'embrasser une supposition qui a un air métaphysique prononcé. C'est le fait qu'il y ait un sens subsistant, un essentiel du sens, une permanence du noyau sémantique. La synonymie ne s'arrête toutefois pas ici. Elle n'est pas seulement liée aux conditions de l'expérience interprétative, mais aussi aux résultats de celle-ci. L'interprétation dont le but ultime est de faire un texte qui est plus, rencontre encore une fois la traduction car ce surplus de sens du texte vient maintes fois d'un exercice de transfert ou de récontextualisation spécifique à la traduction. D'ici jusqu'à soutenir que l'interprétation comme d'ailleurs la traduction sont capables, les deux, de déployer un monde du texte n'est qu'un pas. Mais c'est un pas à des effets considérables que Ricœur hésite de faire. Car ce qui est véritablement en jeu ici, c'est le rapport entre le sens et la vérité. De ce point de vue, le processus de la traduction, mené sur le fond d'un écart entre équivalence et adéquation, n'est toutefois pas délié de toute prétention véritable. En effet, la traduction, au sens restreint cette fois, se lance, comme nous l'avons vu, à la recherche d'une équivalence présumée en construisant des comparables. Ces résultats sont alors à placer sur la ligne fine qui sépare, je cite, la trahison créatrice de l'original d'une appropriation également créatrice par la langue d'accueil. Fin de la citation. Et c'est précisément par cette production d'équivalence que la traduction s'approche le plus de la capacité de l'interprétation de projeter un monde du texte, mais sans s'y identifier pour autant et prêts à souligner Riekeur. Nous serions tentés ici d'invoquer un argument assez simple en guise de conclusion générale. Si à travers l'interprétation d'un texte, on parvient, d'après Riekeur, à la chose du texte, se confrontant ainsi au monde déployé devant le texte comme proposition de vérité, et si toute interprétation est au fond une traduction au sens large, pourrait-on conclure d'ici que la traduction nous rende elle aussi la chose du texte ? C'est une question que nous pouvons entendre de deux manières. Soit les comparables produits par la traduction d'un texte sont en effet la chose du texte en tant que sens différent mais dué de la même vérité dans les deux langues d'accueil et d'origine, soit la chose du texte n'est à identifier dans le cadre d'une traduction qu'à travers la variation des comparables qu'un texte initial peut en recevoir. Elle est ainsi à rapprocher à l'éidos obtenu par le moyen d'une réduction phénoménologique. En effet, traiter la traduction de moyens d'accès à la chose du texte semble s'encadrer très bien dans les linéaments d'une herménotique ontologique comme l'est celle de Riekeur et celle de Gadamer. Par exemple, pour le philosophe allemand, la traduction est un modèle pour l'interprétation, ce qui fait qu'entre elle, il n'y a qu'une différence de degrés et non de nature. Tout contenu de sens est donc traductible, interprétable parce qu'on suppose l'existence d'une idéalité du sens qui se conserve dans le passage d'une langue à l'autre ou qui est constamment révélée par l'interprétation quoi qu'il en soit le contexte. Cette idéalité du sens est la chose du texte, la vérité des mots, des phrases qui nous mettent en présence de la chose même aussi bien dans la langue d'accueil que dans la langue d'origine ou dans des contextes différents séparés par une distance temporelle. Pourquoi alors Ricœur se tient-il à l'écart de cette solution ? En fait, nous pouvons en distinguer deux raisons et je reviens à Quine. La première est une contrainte logique redevable au dialogue de Ricœur avec la philosophie analytique en particulier avec Quine. Si la traduction donnait accès à la chose du texte, celle-ci aurait fonctionné comme un troisième texte à l'onde duquel on pourrait mesurer lors d'une traduction l'adéquation et la correspondance entre le texte de départ et celui d'arrivée. On serait ainsi tenté de voir dans la chose du texte ce textière où résiderait le sens même, l'identique sémantique. Mais la pratique nous montre qu'en fait, il n'y a pas de traduction parfaite ou définitive mais toujours à refaire car les comparables produits par la traduction se donnent selon la logique floue de la fidélité et de la trahison. Même plus, et là nous touchons la deuxième raison qui empêche Ricœur de rapprocher la traduction et la chose du texte, la pratique nous montre encore qu'il y a bel et bien des intraduisibles donnés par la diversité des langues, par les différents découpages du réel et par des rapports irréductibles du sens au référent qui contredisent toute vision sur la traduction comme accès à une vérité inhérente au texte à traduire. Merci. Merci. Nous avons du temps pour quelques questions. Oui ? Est-ce que ce n'est pas alors une question de vérité et de convenir en plus lourd entre ceux qui sont les sources et les récipients d'un échange entre l'amont et l'aval de la traduction pour provenir d'une vérité qui serait plus commune ? Pour qu'on trouve quelque chose où vous connaissez un sens ou une compréhension ? J'ai essayé de montrer pas moi mais j'ai essayé de montrer l'inverse en fait que ni Ricoeur ni Quine ne pensent pas qu'il y a une vérité une signification au-delà ou à l'extérieur des deux langues la langue cible et la langue d'accueil ça n'existe pas qu'est-ce qu'on peut faire si devant ce défi là c'est ce que j'ai essayé de montrer mais les réponses de Ricoeur et de Quine sont différentes moi non plus je comprends pas la question non mais si on ne veut pas s'entendre avec l'autre Amon et Abad oui et qu'on ne ne veut pas voir comment améliorer la traduction par exemple il s'agit d'une traduction pas d'une entente et il est vrai que chez Gadamer par exemple la traduction est confondue à l'entente à Verständing mais c'est pas du tout pour Ricoeur on ne confond pas la traduction et l'entente bon ils sont dans le même genre mais on ne les confond pas c'est pour cela que j'ai dit que Ricoeur par rapport à Gadamer il est plus précis et plus prudent est-ce que dans la traduction il n'est pas nécessaire de faire intervenir un troisième une troisième étape qui est le lecteur de la traduction autrement dit est-il possible d'imaginer de traduire un texte dans ce temps en faisant d'abstraction du public auquel la traduction est destinée c'est une bonne question parce que je vois un lien un lien très fort entre la chose du texte et le lecteur on ne peut pas parler d'un monde du texte par exemple si on n'envisage pas le lecteur mais est-ce que Ricoeur traite la chose du texte ou le monde du texte comme ce troisième terme ou ce troisième texte qui pourrait qui pourrait déterminer une équivalence sans adéquation c'est ça la question que j'ai essayé d'élever mais je ne pense pas que Ricoeur admette cette solution il ne peut pas traiter la chose du texte ou le monde du texte comme ce troisième comme ce troisième terme ou ce troisième texte l'identique sémantique comme ce recueil de l'identique sémantique une question était sur le lecteur du texte selon le lecteur selon la traduction que je fais en fonction du public à laquelle je la destine je traduis indifféremment c'est à dire que selon le contexte dans lequel la traduction sera reçue l'interprétation du texte par le lecteur sera différente un bon exemple un bon exemple serait la vulgate la traduction en latin de la bible la vulgate on peut faire des traductions en s'adressant à un certain public oui on envisage un public mais je ne sais pas s'il y a une fusion entre le monde le monde du texte du traducteur et le monde du texte du public parce que c'est ici que je vois le problème est-ce qu'on peut parler d'une fusion entre le monde du texte du traducteur celui qui fait la transition d'un sens d'une langue à l'autre et le monde du texte du lecteur oui sur la question précise maintenant je vais faire bien parce que le traducteur quand même il n'en parle de l'une donc il n'est pas l'habitude du problème et ce qui est intéressant dans la position du traducteur c'est qu'il est à la fois aux positions de vecteur et d'auteur il est le lecteur de l'original et l'auteur de la traduction d'accord et donc comme il est simplement impossible quelques efforts qu'on se donne de faire une traduction qui n'implique pas une interprétation donc l'esquisse d'un monde du texte différent sur les textes sourds qui sont des noms avant d'abord pour ne pas développer mais qui tiennent une série de phénomènes linguistiques le traducteur se trouve si vous voulez face à deux mondes du texte le monde du texte qu'il lit et le monde du texte qu'il écrit à quoi s'ajoutera naturellement le fait que je crois illusoire d'envisager une seule seconde qu'il y ait un monde du texte du lecteur c'est une réalisation chaque lecteur construit son monde du texte dans la patate de lecture donc si on voulait absolument faire un dernier quelque chose comme le modèle de Calama dans l'histoire il s'agirait dans quelle mesure les mondes du texte des lecteurs peuvent être amenés à une fusion c'est bien cela que j'essaie de dire je crois vraiment que pour le traducteur le point essentiel c'est qu'on est constamment entre deux mondes du texte on essaye de naviguer comme ça c'est servir à deux mètres il y avait Rosenweig il me semble servir à deux mètres amener le lecteur un petit peu Merci.